— Ça filme, là? OK, parfait. Parce qu'on va faire ça de temps en temps, OK, Céline? On va répondre aux questions. J'aime ça qu'on soit en contact. Je l'ai jamais posé. Je l'ai toujours posé des questions pour lui, pour Céline, pour les autres personnes. Mais hier, je lui ai demandé comme ça si on avait des questions pour lui. Donc voilà, ça, c'est les questions que l'on va... — Est-ce que tu m'as inclus là-dedans? — Je t'ai inclus là-dedans, oui. Parce que moi, tu m'aimes pas ça. Mais bon, Céline Bigot demande qu'est-ce qu'on pense de l'huile des carignères. Mais ça, je l'aurais pas enloqué. Pour comme protection solaire, je connais pas ça. Pour nous, puis ce qui a été vraiment établi comme le plus simple comme protection solaire, c'est l'exil de zinc. Dès qu'on dépasse les protections solaires, c'est ce que Luc me disait récemment, si on se rend même jusqu'à 30, ça implique d'autres composantes qui ne sont pas aussi inoffensives. Donc, nous, on se tient vraiment à l'huile des carités avec l'exil de zinc comme protection solaire, qu'on est content. On se tient une liberté de monde. — Attends. Donc, léger pour nos enfants, mais ça équivaut à quoi? Quand est-ce que je vais mettre une protection plus importante, par exemple, de votre chale qui va jouer là? — Bien, nous, on en remet, c'est tout. — On en remet. — On était en vacances. — Oui, oui, ça vient d'être. — On était au gros soleil, dans un parc, puis on se promenait à Gauguin, puis c'est là que tu me dis « pars-en, pars-en, cette protection solaire-là, » puis ça, c'était il y a deux ans. C'est là où ça... Quand même, je fais attention à ce que je dis, mais ça fonctionne. — Fais attention parce qu'au niveau de l'égalité, c'est... — Oui, mais je ne t'avais pas demandé. On va le faire faire. On va le faire après deux, par exemple. — Ne s'amenez pas pour... — Pas encore, mais nous, donc c'est ça que je dis. Nous, c'est ce qu'on utilise pour les enfants et leurs bébés. — Parfait. Point numéro 2. — Roselyne Laliberté demandait des questions sur l'eau, mais on en parle ce soir dans l'émission avec le docteur. — On parle aux trois. — Moi. — Ça m'oblige que... — Nancy, puis on n'avait pas fait ça l'avant-midi, mais mon chum avait un rendez-vous l'avant-midi. C'est pour ça qu'on est en retard. La prochaine fois, on sera à l'heure. C'est pour ça qu'on est en retard. — Non, tu me fais ça avec le bord qu'avant. J'avais rendez-vous à 8 heures, là, sans que je vais continuer. — Ah. À l'autre maison, hein. Donc Nancy, Jean-Dreault, bonjour. Je me suis rendu compte que le jeûne peut être très bénéfique pour la santé. Nous autres, on n'est pas amateurs de jeûne. Fait qu'on n'en parlera pas. Moi, je suis incapable de jeûner. Moi, je crois que quand les gens jeûnent, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas de jeûne. — Ah. OK. Donc, on n'en parlera pas de jeûne. Et même tous ceux qui sont autour de nous, là, dans la communauté scientifique, n'y croient pas. — Quand on allait chasser une baleine, avant, ça te dirait jusqu'à 5 jours. Même chose pour le bison. C'est certain qu'on n'avait pas mangé le jour 1, 2, 3, 4. On était à la chasse. C'est un petit gars-là qui s'allait. — OK. — OK. — Mais c'est bon. — Non, on aime ça. — J'ai saut, là-dessus. — Oui, mais c'est le fun, aussi, je regarde de ton intestin, c'est le fun, aussi, de... — Regarde, c'est tout, mon chandreil. — Non, mais c'est le fun de donner un break à notre système digestif, comme du soir au matin. — Oui, de la nuit. — Du soir au matin. — Moi, je donne un break au système digestif en mangeant ton menu. — Exact. — Je délaisse le menu des enfants, ou traditionnellement le mien, qui parlait que le tien, mais jeûne pas. — Oui, le smoothie le matin, pour moi, c'est dans le sens qu'on, oui, on épargne le système digestif, et oui, c'est intelligent, mais jeûner, moi, je préfère. — Juste mettre ça clair, quand on parle de détox, toi, c'est pas dans le sens, parce que ça, c'est important, ça va, je suis content, ça fait juste une minute pour en parler. — OK. Pour moi, le terme détox, ça signifie de manger proprement et de façon rentable et nutritive, de ne pas encrasser notre système digestif. Donc, c'est de manger des nutriments qui vont bien se digérer et qui vont bien fournir l'énergie nécessaire à notre système digestif. Donc, c'est ça pour moi. Détox, ça équivaut se nourrir sainement, de façon propre et rentable. Ça ne veut pas dire de faire des jeûnes ou de se priver. Non, moi, je mange de façon gourmande, mais hautement digeste. Myriam Tellier, voilà où, toi, tu ferais y arriver. Elle, elle parle de son entreprise, puis elle veut savoir comment on fait pour être un peu en marge de ce que les autres font. Elle dit, vous, vous le faites si bien, gagnez de la crédibilité. Tu sais, mais ça, c'est parce que... Non, mais c'est parce que... J'ai ri parce que ça s'est vraiment fait dans les... Tu sais, ça fait dix ans qu'on travaille là-dessus. Là, les gens, c'est parce que ceux qui nous découvrent maintenant trouvent que ça va bien. Oui, ça va bien, mais ça peut toujours bien nous faire. Ça fait un petit peu plus difficile au départ, mais je pense que la clé, ce qu'on s'était dit, c'était d'offrir la meilleure solution possible. La meilleure des meilleures, on n'a pas fait de compromis du tout, du tout, du tout, au niveau des soins, des produits, au niveau de la qualité, au niveau... Et c'est un des problèmes qu'on a. Des fois, on a un coût de revient un petit peu élevé. Oui. Parce que toi, Éleuc et Vincent, vous êtes une maniaque. Et dans le bon terme, c'est parfait. Au niveau des ingrédients et des prix. Oui. Mais quand on offre une solution, quand on offre, et on offre actuellement, nous, la meilleure solution en termes de soins, de produits qui existent, je ne parle pas localement, je parle dans le monde. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est plus facile après ça de gérer un commerce. Et tu vois, hier, j'ai répondu aux autres questions, quelqu'un disait, est-ce que ce serait possible de faire des fois des rabais? Et ce n'est pas possible. Notre sérum, comparativement à ce qui existe dans le monde, n'est tellement pas assez cher. Tu sais, je parle de la qualité des ingrédients. Les comparatifs, se vendent jusqu'à 4 fois plus cher. 20 fois plus cher. Parce qu'on est 80, et les comparatifs, c'est 14 ans. Oui, absolument. Donc, on est vraiment là. Moi, je pense aussi que notre entreprise, on a gagné en crédibilité d'un, il y a deux ans, il y a plusieurs scientifiques qui sont venus autour de nous, et qui me remerciaient encore hier. Parce que moi, j'aime vous parler en grand nombre, mais ça s'est fait tellement de fil en aiguille. Au début, on était 70, je vais le dire. Et ça, quand on parle d'être en marche, ce n'est pas d'être en marche, c'est le fait de répondre spécifiquement à un besoin et d'offrir une qualité exceptionnelle à tous les niveaux. Ça fait des fois qu'on t'enverser. Et on en parlait encore hier, moi, j'ai des projets que j'entends, mais avec ton accord, les bourgeoisielles, les émissions, tout ça. Je suis le meeting voyage tout à l'heure. Ah, parfait, super. Il y a des voyages qu'on ferait, mais des voyages chantés, ça nous a été demandé. Et là, ça se pourrait être, ça se concrétise. Ce ne sont pas nécessairement des projets rentables comme on le ferait, d'un projet rentable. Moi, ça me tient à cœur parce que mon plaisir, ma passion, c'est de partager avec vous. Mais je fais ces projets-là pour répondre à mon besoin. En premier, tout éployer dans le fond, même les codes au début, c'était vraiment de façon très égoïste. Ça en a plusieurs des projets non rentables. C'est ça, il faut faire un juste milieu, il faut essayer de gérer ça. Mon Dieu me gère ça. Mais il n'y a rien que tu as dit non à rien. Non, c'est bien de vouloir partager, c'est extraordinaire, mais il faut aussi vivre dans une certaine réalité. Au départ, l'entreprise, à commencer, on n'avait absolument aucun produit. Non. On n'était pas tous à temps plein, on n'était pas autant dans l'entreprise, mais pendant un an et demi, ça a été qu'un partage de connaissances et de découvertes. Oui. Avec zéro produit de vente, puis des faits quand même importants au niveau du site, au niveau de quelque chose. Et des échecs. Certains. Oui, on continue. Après ça, bon, quelqu'un me dit « je laisse mon emploi aujourd'hui », elle dit « j'ai quelques vertiges », mais le cœur, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est pour ça que je voulais que tu venais. Parce que tu avais dit que mon emploi. Oui, oui, oui. J'ai laissé mon emploi, moi, peut-être dans les années les plus rentables, c'est une décision auquel il n'y a aucun comptable qui m'aurait conseillé de faire ça, parce que mon pension, tout ça, les cinq dernières années équivalent les vingt premières, puis être fait le calcul. J'aurais dû arrêter une année avant, mais c'est trop long, je ne peux pas répondre à ça comme ça, parce qu'on a peu de temps. Évidemment, les situations sont différentes pour tout le monde, mais si la personne peut… Il ne faut pas qu'elle ait d'être en péril sur sa maison, puis le bien-être de ses enfants et tout ça, mais il faut faire le calcul. Puis des fois, on s'imagine que ça en prend tellement, tellement plus. On vit plus longtemps qu'avant, mais on ne va pas vivre jusqu'à 150 ans. On a tendance à moins dépenser plus qu'on vieillit. C'est comme… Moi, c'est comme non-besoins, mais moi, au restaurant, on ne sort pas… On mange oui à la maison. On mange oui à la maison. Certains besoins, quand on est jeune, sont moins présents quand on vieillit. Puis des fois, ça peut être au niveau de ce bête, c'est-à-dire de ce véhicule, etc. On vit un peu plus dans la simplicité, même si je ne suis pas simplicité volontaire, du tout, du tout. On a besoin d'un… Il y a des choses qui ne nous intéressent plus, ça fait que ça vaut la peine de calculer. Puis des fois, on s'aperçoit qu'on a jusqu'à 120 ans du budget. Ça fait qu'on a assez… Et là, on a une vie à vie. Puis moi, je me dis toujours, si je m'aide la semaine prochaine, c'est toujours… Et ça, c'est un vieux refrain, et ça, je ne veux pas… Mais de prendre la décision, justement, de le faire, parce qu'à un moment donné, on a beau être bien dans quelque chose, mais on a peur de l'inconnu, c'est qu'on reste là-dedans aussi, c'est un slogan bien connu, mais je sais que si le budget nous permet, puis il n'y a pas trop d'insécurité, le premier don des décisions, la vie passe à travers le changement. Et moi, je pense qu'on ne peut pas perdre à s'écouter. Et j'en ai eu beaucoup, des vertiges comme ça, des pages blanches, parce que j'ai été travailleur autonome longtemps, et je n'ai jamais regretté. Et un jour, la vie nous souhaite. Des soins naturels pour les cheveux. Ça a un peu d'aventure aussi. Ben oui, c'est excitant. Quelqu'un demande des soins naturels pour les cheveux, puis on se faisait demander pour un salon de coiffure aussi. Ben, les shampoings, on est vraiment… Ça vient quand, parce que moi, j'en veux. On l'utilise dans notre salle de bain, nous, mais ça s'en prie. Il est en période de rôdeur. C'est très long, mais on va avoir quelque chose. Là, c'est ce qu'on fait souvent. Ce que j'aime de Luc, des fois, c'est qu'il vit des semaines et des mois avec un produit. Après ça, il t'en parle, puis on fait la même chose, puis on arrive à… C'est intéressant, ça. C'est fun, ça. Quelqu'un me pose des questions sur les antibiotiques, l'esthéminitaire des enfants. Donc ça, ça sera répondu par Céline et docteure Boulard au cours de l'émission. Moi, je ne peux pas le faire. Des recettes naturelles pour empêcher de nous faire piquer, on a un super chasse moustique qui a été créé par Luc. En fait, c'est un chasse débite, ce n'est pas juste un chasse moustique. Et pour les animaux, parce qu'elles posent des questions, moi, je mets de la lavande, de l'essentiel de la lavande pour repousser les peuses et tout ça. Mais pour les types, la menthe poivrée les gèlent, littéralement. Ça, c'est Luc qui m'a donné ce « Allô, oui, oui! » Les dangers du Wi-Fi, ça se passe ce soir à l'émission. Le docteur Boulard parle de l'eau et du Wi-Fi ce soir. Il s'est merveillé, il parle même de l'électricité. Parce que moi, je veux une switch, qu'on met l'électricité à « off » et il me dit ce soir que ça serait bon de faire ça une fois par semaine. de mettre l'électricité pour faire le ménage du... Ça, c'est tout un affaire au Wi-Fi, puis les fils, les licits, puis avec... La ménopause, oui, ça va super... On a un article, on va le mettre, mais Véronique Bourbeau, qui est une superbe naturopathe, quelqu'un me posait des questions. Tu sais, si vous voulez faire une déco, vous avez tout lourd. Moi, c'est sûr que Céline Arsenault, c'est une référence extraordinaire, mais son agenda est plein. Véronique Bourbeau, qui est une naturopathe qu'on voyait en carrière parce qu'elle collabore au prochain livre, puis qu'on le voit aussi à la fois. Elle est merveilleuse et elle, elle a deux mois. Donc, les prochains rendez-vous qu'elle peut vous donner, c'est dans deux mois. Donc, oui, vous pouvez la contacter pour les décoces de mes tournées. Et pour jaser Ménopause, elle a écrit un superbe article sur le site. Donc, écrivez Ménopause dans le moteur de recherche. Utilisez le moteur de recherche, il est en 650 articles et 400 recettes. Il est en haut à droite sur le site maisonjacente.ca. Écrivez Ménopause, vous allez avoir son article là-dessus. Mon rituel de souhait lors des pleines lunes et qui fonctionne, n'est-ce pas? Parce qu'on le fait aussi. Viens me voir, Pepe, viens me voir. Tu vois, tu ne voulais pas le faire pendant 10 ans, tu ne voulais pas le faire. Puis quand tu voulais le faire, finalement, les choses ont changé. Mais ça aussi, les souhaits, l'article, ça a été fait sur le site. Ça, c'est à prendre au sérieux. Il faut vraiment le faire. C'est de suite à ça que j'ai la tête de travailler. Piétons, mon amour. Allô, mon chéri. Et ensuite, quelqu'un parlait des alternatives aux noix. Ça aussi, on a un superbeur article sur les alternatives pour manger mes noix sur le site. Sur ça, je pense que tout a été répondu. Puis Michel Legault, qu'on aime tellement, voici mon petit livre. Moi, c'est tous les petits livres de Dominique, voyons, Dominique Leroux. L'art de la simplicité pour le minimalisme, tout ça. Pour moi, elle me parle infiniment. Puis vous vouliez qu'on fasse des vidéos pour se calmer, se déstresser. C'est une très bonne idée, mais on le fait dans l'émission. Comme ça, ça se fait gratuit pour tout le monde. Merci, Michel Declin. Merci à tout le monde d'être là. Écoutez l'émission ce soir, elle est merveilleuse. Avec Georges! Avec Georges et moi. Et toi, c'est très drôle.